Le grand direct des médias sur Europe 1, Thomas Joubert. On accueille maintenant dans ce studio Alain Carazé, notre expert des séries téléjournalistes à Télé 2 semaines. Bonjour Alain. Bonjour Thomas, bonjour Alisa. Bonjour Alain. Vous connaissez le rendez-vous, vous pouvez interroger dès maintenant Alain Carazé sur toutes vos séries préférées. Pour savoir celles qui s'arrêtent, celles qui continuent, sur quelles chaînes elles seront diffusées. Deux moyens, vous faites le 3921 par téléphone ou alors sur Twitter avec le hashtag LGDM. Et Alain essaye de répondre à toutes vos questions. Oui mais vous avez déjà dit l'essentiel, vous avez parlé de la série Star Trek donc maintenant je n'ai rien à dire. Vous êtes un très très grand fan de Star Trek XVI. Je suis un Trekker. Ça rentre, c'est bien, on en a parlé tout à l'heure dans le journal des médias. Je suis quand même malade, on appelle ça un Trekker. Tout d'abord Alain, on ne va pas parler de Star Trek juste pour signaler à nos auditeurs qu'on est quand même plutôt gâté à la télé en matière de séries américaines cet été. Il y a d'abord Quantico qui se poursuit ce soir à 21h sur M6 avec trois nouveaux épisodes. Elle a cartonné pour son lancement mardi dernier en arrivant quasiment en tête des audiences. Pourtant vous nous l'aviez dit la semaine dernière, c'est quand même une série compliquée à suivre. C'est une série compliquée à suivre et je pense que ça va se ressentir justement sur les prochaines diffusions ce soir, la semaine prochaine, à raison de trois épisodes. Si on rate un épisode, on ne comprend rien. C'est très 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 compliqué à suivre. En plus comme vous avez remarqué, il y a deux périodes différentes qui s'entremêlent au fil des épisodes. Donc au bout d'un moment, vous allez vous demander, malheureusement, ça, ça vient de quelle période ? C'est quand il y a six mois ? C'est maintenant ? Ils n'ont pas les mêmes tenues ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est un poil de complications en plus pour tout vous dire, pour arriver aux deux derniers épisodes qui sont absolument formidables. Les deux derniers sont formidables. Avec des réponses. Avec des réponses. Il y aura les réponses aux puissants que vous vous posez pendant la saison. Il y a sorti du chapeau en dernière seconde, les scénaristes ont dit, tu vois, il faut trouver quelqu'un, allez hop. Pas du tout. C'est très cohérent avec le reste de la série. Mais pour arriver à ces deux derniers épisodes, il y a quand même des circonvolutions scénaristiques qui sont assez monstrueuses. Quand il courra une saison 2 ? Oui, absolument. C'est un gros succès aux Etats-Unis, même si ça a baissé en audience au fil de la saison. Mais il y aura absolument une saison 2 aux Etats-Unis. Et ce sera sur M6 aussi l'année prochaine, sans aucun doute. Allez, ce sera d'Europe, on perd pas de dans 3921. Mireille, il nous appelle devant Jean. Bonjour Mireille. Oui, bonjour. Bonjour. Voilà, je voulais savoir, je voulais poser une question, je voulais savoir pourquoi nous n'avons plus de saga de l'été. En fait, des séries, des séries mais françaises qui passent l'été comme nous avions autrefois dans les années, disons, 80, je sais pas, j'en ai qu'une tienne à l'année. 80, Dolmène, des choses comme ça. Oui, le Château des Oliviers. Voilà, Dolmène, Les Cœurs Brûlés, Zobia, tout ça. C'était des grands rendez-vous de l'été. On avait vraiment des bonnes séries de l'été et maintenant, on a... Et ça, ça n'existe plus, Alain. Comment ? Non, je demande à Alain pourquoi ça n'existe plus, Mireille. Ça n'existe plus pour des raisons purement et simplement économiques. Ces séries sont... Eh ben oui, vous savez, tout est question dessous. Ces séries coûtaient très très cher à produire parce que justement c'était sur un nombre fini d'épisodes. C'est ce qu'on appelle une mini-série, un début, un milieu, une fin. C'était généralement dans des lieux paradisiaques avec un très grand casting et des choses comme ça. Donc c'était très prestigieux. Sauf que le prestige, ça coûte très cher et pour que ça soit amorti, ça ne peut pas être amorti en une seule diffusion. Il faut le rediffuser une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois. Ou le vendre à l'étranger. Ou le vendre à l'étranger et en tout cas l'amortir. Et ces séries-là n'étaient pas amorties parce qu'une fois que vous aviez vu la série, une fois que vous l'aviez vue pendant l'été, vous n'avez pas envie de la revoir. Et grosso modo, ça ne se vendait pas après en rediffusion. C'est un peu le même problème qu'il y a eu sur des séries comme Dallas par exemple aux Etats-Unis. Au bout d'un moment, on les a arrêtés tout simplement parce qu'une fois qu'on a vu qui a tué JR, on n'a pas envie de les revoir. Je suis d'accord avec vous, Meryl. Ça nous manque à la télé. Merci beaucoup de votre appel. À présent, Franck nous appelle de Thionville. Bonjour Franck. Oui, bonjour. Alors votre question pour Alain Carazé. Oui, voilà. En fait, je suis abonné Canal+. Il y a pas mal de changements dans les prochaines. Et en fait, je suis un gros fan de séries sur Canal+. dont les créations originales, mais aussi les séries américaines. Et je veux savoir un petit peu, est-ce qu'ils vont continuer les créations originales déjà ? Comme O'Grenage, Braco, pour l'année prochaine. Et est-ce qu'il y aura des nouvelles séries américaines également ? Alors, il y aura plein de nouvelles séries sur Canal+, quand même. Parce que ça par contre, la fiction, c'est un point fort chez eux. Et puis ça concerne les abonnés. En domaine de la création originale, il va y avoir la rentrée de la nouvelle saison et la dernière de Braco. La saison finale de la série Braco. Donc, malheureusement, Section 0, vous savez, la grande série futuriste David Marshall ne connaîtra pas de saison 2. Ça s'arrête, ça c'est vraiment dommage. Versailles ? Versailles, il y a une saison 2 qui est en cours de tournage, qui est en cours de production. Donc, il y a plein de créations originales pour Canal+, y compris des choses très très prestigieuses faites en coproduction avec les Etats-Unis, avec HBO et ainsi de suite. Et en termes de séries américaines, il y a un petit bijou qui va démarrer à la rentrée, qui s'appelle, alors je vais sûrement me tromper sur le titre, 11-10-63, c'est une date, c'est le 11 novembre 1963, le jour de l'assassinat de Kennedy. Et c'est une série dans laquelle un personnage remonte le temps et répond à la question qu'on se pose tous, si on pouvait remonter le temps, si on pouvait revenir en arrière, qu'est-ce qu'on changerait ? Est-ce que, je ne sais pas, on tuerait Hitler ou est-ce qu'on empêcherait l'assassinat de Kennedy ? C'est la base de la série adaptée d'un livre de Stephen King. Je viens de la voir, c'est vraiment formidable. Et ce sera donc sur Canal+, à rentrer. Voilà Franck, merci beaucoup de votre appel. Sur Twitter, à présent, une question de Linda Allian. J'ai une question pour l'incardie M6. Va-t-elle diffuser la saison 2 de How to Get Away with Murder ? Alors, vu le bide que ça a été absolu... C'était l'été dernier. Ah ouais, ça crête. Ou il y a quelques mois. Il y a quelques mois et ça a été rediffusé et arrêté très vite sur W9. Ça a été un bide absolu sur W9. On peut quand même se dire que, si ça passe sur une des chaînes du groupe M6, ça risque d'être non pas sur M6, mais sur une autre chaîne, sur W9, et assez tard dans la soirée. Et pourtant, quelle excellente série. Mais pareil, il y a très compliqué à suivre. Les séries de Shonda Rhimes, Scandale, en tout cas, la productrice de Grey's Anatomy, par exemple, sont absolument formidables. Il y a un suspense, il y a vraiment des personnages très riches, très forts. En France, ça peine à fonctionner. Ça a du mal, oui. Actu FR nous demande quand est-ce que la saison 5 de Elementary sera diffusée ? Sur M6. Alors là, par contre, c'est pas encore annoncé. Ça risque d'être quand même d'ici la fin de l'année. Mais ça continue aux Etats-Unis. C'est cette adaptation moderne, on va dire, de Sherlock Holmes. Et ça me fonctionne très bien. CD du 46, Docteur Foster, est-ce que ça continue ? Il y a une saison 2 de Docteur Foster. Ça a été la grande surprise de D8. J'en avais fait d'ailleurs un coup de cœur dans quelques semaines. Ça a été lancé début juillet, là. Absolument. Et on ne s'attendait pas à voir ça sur D8. Fin juin, plus exactement. Et c'est très, très bien. Parce qu'à la base, le pitch, c'est une femme qui se rend compte que son mari la trompe et qui va se venger. Enfin, qui va fomenter une vengeance vraiment très torsueuse. On pourrait se demander ce qui se passe après. Enfin, voilà. Là, logiquement, la série est terminée au bout d'une saison. C'est clos. Eh bien, non. Il y a une seconde saison avec d'autres éléments qui rentrent en ligne de compte. Un peu comme la série Missing qu'on a vue sur France 3, dans laquelle c'était un enfant disparu et que son père recherchait des années plus tard. Il y aura quand même une seconde saison, mais qui, ce coup-ci, sera un peu différente. C'est le renouveau des séries britanniques, tout ça. C'est le renouveau des séries britanniques, danoises et belges. Je veux même vous annoncer quelque chose. Il va y avoir, dans les mois qui viennent, une série belge absolument formidable qui s'appelle La Trêve. Une série policière sur une des chaînes du groupe France Télévisions. Voilà. Je ne vais pas aller plus loin. Je ne peux pas quand même trop vous en remercier. Si c'est une bonne série. France 2. France 3. France 4. Voilà. Vous avez le choix. Et c'est une série belge qui est vraiment formidable. Dame Le Pion a pas mal de séries danoises. C'est un thriller policier vraiment remarquable. Et voilà. Même les belges s'y mettent. Enfin, voilà. Il y a de très, très bonnes séries. Ennemi public a été révélé il y a très peu de temps aussi. C'est une série belge vraiment formidable sur un ancien détenu qui sort de prison et qui va essayer de trouver refuge dans une petite ville belge. Mais évidemment, étant donné qu'il a été incarcéré pour le viol d'enfant, maintenant on le pourchasse de tous les côtés. Enfin, vraiment. Voilà. Il y a plein d'idées formidables qui sont exploitées en tant que séries, y compris en Belgique. En retourne au standard 3921. Bonjour Sophie. Oui, bonjour. Vous nous appelez de Toulouse. Oui, tout à fait. Bonjour Sophie. Je voulais savoir si on est allé voir la saison 3, une saison 3 de Dirty, Dirty, Sexy Money, qui est une série assez sympa qui est passée sur HD1 cet été. Dirty, Sexy Money. Ça remonte il y a très longtemps ça. Non, non, non. Elle est passée la saison 3 de Dirty. Oui, mais c'est une rediffusion. Oui, Sophie, ça passe en ce moment, mais c'est une vieille série. Ce sont des rediffusions. La série a été produite il y a 7-8 ans, quelque chose comme ça. Ah d'accord, je ne l'avais pas vue. Et c'est tombé en plein en 2009. Merci Anissa qui me montre ça sur son écran. En 2009, ça a connu deux saisons. C'était en pleine grève des scénaristes américains, donc ça a été un petit peu perturbé. Mais c'est vrai que la série était prometteuse. C'était plutôt sympa. Ça s'est arrêté au bout de la deuxième saison. Et donc, depuis 2009, il n'y en aura pas de troisième. Et est-ce qu'on aura, par contre, la suite de la saison, qu'il nous a arrêté en plein milieu de Grey's Anatomy ? Quand est-ce qu'on va la voir ? Ah, alors ça c'est sur TF1. Ça c'est sur TF1, bien sûr. Grey's Anatomy, ça marche de toute façon. Donc oui, oui, bien sûr. Là, c'est de plus en plus le cas sur TF1. TF1 arrête ses séries en cours de saison. En plein milieu de saison pour reprendre plus tard. Voilà, pour reprendre plus tard. Exactement. Mais ça continue aux Etats-Unis, Grey's Anatomy. Largement, il y a une nouvelle saison de Grey's Anatomy qui sera lancée à la rentrée aux Etats-Unis. Ça ne s'est pas encore arrêtée. Malheureusement, parce que je trouve que quand même, là, ça commence à pâtirer la ligne. Mais ça, c'est un avis personnel. Bon, vous êtes rassuré, Sophie. Merci beaucoup de votre appel. À nouveau, une question sur Twitter. À présent, de Val Latin. À quand ? Code Black, sur M6. Code Black, je ne pouvais pas cette série. Code Black, c'est une série médicale. C'est un peu une urgence, une version contemporaine, si je ne m'abuse. C'est pas encore annoncé sur M6, ni sur une chaîne du groupe M6. Donc, je ne peux pas vous dire. Et même si je le savais, je ne vous dirais pas. Mais je ne le sais pas. Eh bien, voilà, vous avez collé Alain Carazé. David Gena nous demande également sur Twitter, hashtag LGDM, quel avenir pour Daredevil, saison 3, sur Netflix ? Alors, il y a une saison 2. La saison 3 n'est pas encore annoncée. Vous savez que Netflix a la volonté de faire un peu ce que fait Marvel pour ses films, à savoir prendre plusieurs de ses séries de super-héros, puis les réunir pour en faire une grande série, un peu comme Thor, Iron Man, etc., qui ont fait Avengers. Ah oui, il y a une réunion de super-héros. Absolument. Donc, avec Daredevil, avec Jennifer Jones, avec Luke Cage et d'autres séries, il va y avoir une série dans laquelle ils vont tous être réunis qui s'appelle les Défenseurs. C'est Defenders. Ah bah très bien. Ce sera donc à suivre sur Netflix. Salut, une dernière question. 39.21. Hubert nous appelle de Saint-Etienne et c'est spécialement pour vous, Alain, parce que c'est une question sur Star Trek, ça va vous faire plaisir. Bonjour, Hubert. Oui, Hubert. Ah, mon ami. Oui, bonjour. Il y a déjà eu la réponse tout à l'heure, je crois. Ouais. On en a parlé, on en a dit un mot dans le journal des médias, mais vous voulez savoir sur quelle chaîne sera diffusée ? Oui, oui, oui. Si c'était diffusé autrement que sur Netflix. Non, c'est sur Netflix en France et dans la plupart des pays du monde. Et aux Etats-Unis, ça fera l'ouverture d'une nouvelle chaîne internet qui s'appelle CBS All Access. C'est pour ça que la série est produite d'ailleurs. Et pour l'instant, on ne sait absolument rien de cette nouvelle série. On ne sait pas de quoi ça parlera. Sûrement un équipage, un entreprise, etc. Mais bon, voilà. Mais on ne sait pas qui dedans, quoi. C'est le secret le plus absolu et ça sera au mois de septembre. Je suis comme vous. Je suis super impatient. Vous êtes fan, Hubert ? Oui, tout à fait. Et il y a un nouveau film qui va sortir dans quelques semaines. Exactement. Quelques jours. Merci de votre appel. Merci, Alain. On se retrouve dans un instant sur Europe 1.